Salut les amis et bienvenue. Les amis, en fait, quand on dit des choses ici, d'autres personnes pensent souvent que c'est l'acharnement, c'est la mauvaise foi. Mais la mauvaise foi est en face parce que ces gens ont été moulés comme ça. L'Occident et la jeunesse de l'Occident a été moulée comme ça. Mais pas que. Il n'y a pas tout. Il y a des jeunes en Occident blancs qui sont lucides, qui n'aiment pas l'injustice. Ils sont aujourd'hui nombreux. Ils sont en train de se prononcer contre cette injustice-là. Quand vous attaquez la Russie en passant par des pirouettes, quand vous refusez d'appliquer les accords de Minsk, quand vous pensez que vous pouvez en sécler tout le monde, quand vous pensez que le monde doit rester unipolaire, que vous pouvez dicter aux gens ce qui est bien et ce qui est mauvais et que vous pouvez faire des abus, commettre des crimes, tuer des gens de façon extrajudicielle et personne ne va vous juger. Et quand ça se passe de l'autre côté, vous allez crier gars et dire coup pénal international. Ces coups-mêmes que vous ne respectez pas, que vous n'avez jamais ratifiés, voilà les incohérences de l'Occident. Et quand la guerre déclenche en Ukraine, les Ukrainiens ont voulu négocier pour signer un traité de la paix et de la neutralité permanente. Amix, le corrompu, parce que l'esprit aussi de ce monsieur est corrompu, l'ancien journaliste Boris Johnson, il est arrivé à Kiev pour mentir. Et il a menti un menteur. Et un menteur qui croit au mensonge d'un autre menteur, c'est un club de mythomanes qui ne comprennent que rien. You know what I'm talking about, dear friends. Zelensky, c'est un monsieur que les Ukrainiens devaient craindre. Il n'est jamais là pour l'intérêt des Ukrainiens. Un président qui est là pour les intérêts des Ukrainiens ne peut pas dire qu'il va faire la guerre jusqu'à il va rester une grande mère en Ukraine. Ce n'est pas possible. Parce que tout conflit a un règlement, a une résolution. Donc le poube à aller de paix, c'est pour régler ses problèmes. On ne parle pas qu'avec ses amis. On parle avec ses ennemis en temps de guerre. Et l'histoire de la guerre a démontré cela. Même si ça a dû 20 ans, ça va finir sur une table de négociation. Des gens bidons, ils n'ont pas compris le message. Ils ont pensé qu'ils peuvent affaiblir la Russie, qui est le premier exportateur d'armes dans le monde, le premier producteur d'armes dans le monde. Laissez cette bidonnerie de classement qu'on est en train de faire tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on a des bases limitées partout dans le monde qu'on est puissant. Et l'Occident et l'OTAN, la Russie a ouverts leurs fesses et démontré qu'ils sont faibles. Ils font trop de bruit, ils attaquent des pays qui n'ont pas de capacité. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué pour eux. La complexité du monceau russe fait en sorte que l'économie de l'Occident s'écrule. L'inflation est galopante. La vie est chère. Les gens ont des nerfs. Les impôts augmentent. C'est très compliqué de gérer cet état de choses. On ne va pas acheter le gaz. On va donner l'argent à l'Ukraine pour se défendre. Alors qu'ils sont en train de faire la guerre par procuration. Et cette guerre par procuration a asphyxié l'économie des pays de l'OTAN. Oui. Regardez l'état de l'Ukraine aujourd'hui. C'est des runes. Oui. Alors qu'au départ, la Russie ne voulait pas. Voyez un peu les amis. There is no turning back. There is no way you think Russia will turn back. Et aujourd'hui, les médias occidentaux font maintenant du Zelensky batching. Ils insultent Zelensky. Ils accusent Zelensky de corruption. Ils disent tout de Zelensky comme s'ils ne savaient pas que ce monsieur était corrompu. Que ce monsieur est arrivé au pouvoir par infraction. Que ce sont les oligarques qui ont payé, les occidentaux, les américains qui ont tout fait pour qu'il devienne présent. Et on voulait l'utiliser comme c'est un marionnette. Et le marionnette qu'il est, il joue le rôle. Et aujourd'hui, oubliez que quand on a fini de l'utiliser, on va le jeter en pâture. Ou même l'éliminer. Mais mind my words. D'ici peu, Zelensky peut perdre même sa vie. Et boum, un internaute qu'on ne connaît pas dit que Zelensky détourne l'argent que l'OTAN a avoir pour la défense de l'Ukraine. Il aurait acheté une maison en Crémiers, en Russie. Il aurait acheté une maison en Italie. Il aurait, il aurait. Mais Pandora Pépas a fait une enquête journalistique, la quête indépendante, qui a démontré que Zelensky était un corrompu. Donc ce n'est pas nouveau que c'est un corrompu. Mais on a étouffé l'affaire. On a étouffé l'affaire parce que les Joe Biden, les Hunter Biden, les Obama, les Hillary Clinton, les Bill Clinton sont des corrompus aussi engagés. Ils ont pris de l'argent et ils se sont enrichis. Et on veut étouffer cette affaire. Et c'est Donald Trump qu'on bat. Il faut taper sur Donald Trump parce que ce qui revient là, c'est grave pour nous. Le peuple américain va voter Donald Trump. Non de please. Oui, c'est de ça qu'il est question. Nous voulons les gens qui vont respecter le monde entier. Cette multipolarisation du monde, c'est mal acquis. Pourquoi les gens nous imposent leur monnaie? Pourquoi les gens nous imposent leur disarata? Et ils croient que c'est normal? Et quand on veut se libérer, on commence à nous donner des noms? Non, ils doivent respecter nous. Nous devons respecter nous. Nous devons respecter nous. La guerre à l'Ukraine, les problèmes économiques en Afrique. Quand le capitaine Ibrahim Traor a dit que les chefs d'Etat africains passent l'Etat à commande ou quoi que c'est la blague, il faut écouter les discours de certains chefs d'Etat. C'était une honte. L'Ukraine à la guerre, l'Afrique souffre comment? Parce que les chefs d'Etat africains passent le temps à chercher les empreintes. Ils ne veulent pas développer l'économie. Ils prennent de l'argent ici pour dépenser, pour brûler les autres. Et l'Afrique souffre. Quand l'Afrique a un problème, le monde entier ne souffre pas. Et arrêtez cela. Nous ne sommes pas dans vos histoires là. Ne nous mélangez pas avec vos histoires. Les amis, vous faites écouter. C'est que l'ambassadeur, le rédacteur en chef de la propagande ukraine en Europe, qui s'appelle quoi? Pujadas, oui, dit aujourd'hui sur son plateau de Zelensky. Zelensky qui était fort. Zelensky, c'est sûr. Zelensky est devenu maintenant Zelensky le corrompu. Regardons les amis. Bolodimir, Zelensky aurait tout simplement détourné des sommes colossales de l'aide occidentale et il se serait constitué un patrimoine immobilier rutilant. Voyons de quoi il s'agit. Faisons la contre-enquête. Voici les indispensables avec Lantin Berichet. Bonsoir David, mon fardus. Alors, quelles sont ces accusations et qui les porte ? Eh bien, tout est parti d'un internaute allemand, pas connu avec très peu d'abonnés. Il publie la semaine dernière une vidéo, largement partagée et repartagée en Russie. Mais pas que. On l'a retrouvée également sur des comptes, sur les réseaux sociaux français. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, d'un soi-disant patrimoine immobilier caché de Volodymyr Zelensky, qui aurait détourné l'argent occidental destiné à l'Ukraine pour les gens à guerre. Écoutez la vidéo. Wofür gibt Zelensky sein Geld aus ? Schauen Sie, Zelensky's Schloss in Libertia, Grün. Der Preis beträgt 25 Millionen Dollar. Eine Villa in Forte de Imani, Italien, Preis 20 Millionen Euro. Vor kurzem kaufte er eine Villa in England. Preis, nur 27 Millionen Pfund. Woher stammt das Geld ? Die CIA sagt, dass Zelensky 400 Millionen Dollar veruntreut hat, die von den USA und der EU für den Kauf von Treibstoff für die Ukraine im letzten Jahr bereitgestellt worden waren. Vous avez bien entendu, Volodymyr Zelensky aurait acheté pendant la guerre en Ukraine trois villas de luxe, une en Crimée, 23 millions d'euros, vous l'avez entendu. Celle-ci également en Italie, 20 millions d'euros. Et une dernière en Angleterre, 31 millions d'euros. Le tout en détournant 400 millions de dollars d'aides venues des Etats-Unis. Une somme qui devait initialement la servir à l'Ukraine pour qu'elle achète du carburant pour ses véhicules de combat. Vous avez compris, l'agent pour acheter le carburant, détournée par Zelensky. 31 millions d'euros pour acheter une villa en Angleterre. 23 in Italie, 20 in Crimée. Voilà la personne qui défend l'Ukraine, qui défend les intérêts des Ukrainiens. He he he! You understand that you're not serious. The West is not serious. When I say the West, I'm talking about the corrupt leaders in the West. They're not serious. They are so corrupt. They are mingling into something that's too dangerous for their own population. Their own population is suffering, and they are sending money to a thief. To a corrupt person. Pandora's paper said it clearly. You behave as if it was not happening. Now you know it's happening. Then you say, You know. Tout le monde sait qu'on a déjà fait des éléments. Tout le monde sait que Zelensky est corrompu. Tout le monde sait que Ukraine est un Etat qui est corrompu. Même jusqu'à la sous-cours suprême. Il y a des éléments. Même jusqu'à la sous-cours suprême. Donc c'est un pays corrompu. Même les armes qu'on envoie à l'Ukraine se retrouvent entre les mains des terroristes. Qui les détournent pour envoyer. Et vous demandez de soutenir l'Ukraine et tout ça là. Ça va vous apprendre. Thank you, friends, for watching. Bye-bye for now.